bonjour dans cette vidéo on va travailler avec les instructions séquenceurs c'est une bibliothé qu'on peut trouver dans le rslogix 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 5000 ou par le studio 5000 5000 ok donc si on veut avoir l'instruction séquenceurs donc on va trouver trois bibliothèques trois trois instructions mais bon pour notre cas on va travailler avec pour cette vidéo on va travailler avec l'instruction sqo on va traiter avec un exemple pour bien comprendre le fonctionnement de cette instruction donc comme j'ai dit donc dans le bibliothèque dans le bibliothèque instructions séquenceurs on va trouver ces trois instructions squ sqo et sql on va travailler avec sqo qu'est ce qu'on trouve dans cette instruction donc pour pour bien expliquer qu'elles font le principe de fonctionnement donc donc l'escuo sqo active les conditions de sortie pour l'étape suivante d'une paire conséquence d'instruction sqo que ça veut dire c'est ça c'est une instruction sqo ici on va dans le area donc c'est un tableau ici on va mettre déclarer une variable sous forme de type tableau on va mettre plusieurs plusieurs valeurs ok par exemple c'est un tableau de 20 éléments c'est à dire on va je vais trouver 20 valeurs suivons à chaque impulsion ici qu'est ce qu'il va faire à chaque impression dans cette à chaque impression elle va par exemple il va prendre le premier élément il va l'envoyer aux destinats d'instruction si on a une autre impression il va passer à la deuxième élément il va l'envoyer aux destinats d'instruction car c'est un tableau qui permet de continuer plusieurs éléments à chaque impression il passe d'un élément à un autre il va l'envoi au niveau destination donc souvent c'est à dire comme si nous avons fait des séquences ok et à chaque impression il passe d'une séquence à une autre séquence séquence ok bien sûr ici nous avons un masque que ça veut dire un masque par exemple ici je veux pas je vais pas prendre toute la valeur je vais prendre par exemple une partie de valeur ici c'est à dire un masque c'est à dire il va quels sont les bits à envoyer de cet élément que je trouve dans le tableau aux destinats d'instruction par exemple je vais pas par exemple pour bien comprendre qu'est ce que veut dire un masque par exemple nous avons c'est une voile c'est une donnée qui se trouve dans notre tableau à envoyer nous avons mis mon masque par exemple ici f0 f0 0 0 c'est à dire ici j'ai mis comme un masque alors qu'est ce qu'il va pas envoyer toutes les données cette donnée il va envoyer les quatre premiers ça car ici nous avons masque égal à 1 si nous avons et 0 il va pas envoyer ces données si nous avons un il va envoyer ces 4 bits si nous avons 0 ici on va pas envoyer les 4 bits ici si nous avons 0 il va en prover on ne va pas envoyer ces données c'est à dire il va envoyer les données qui ont le masque égal à 1 à c'est à dire qu'ils sont des noms à envoyer qu'ils sont des noms qu'ils sont les parties de données données qui sera pas envoyé ok si je veux par exemple envoyer toute la donnée je vais mettre à 1 à 1 à 1 donc tous les données à 1 si je veux envoyer cet octet seulement je vais mettre à 1 ici il le trouve sans 0 c'est à dire c'est à vous de spécifier quelle est la partie de la donnée qui sera envoie envoyé ça c'est le masque donc qu'est ce que nous reste encore donc c'est ce que ça revient ici mais qu'est ce qu'on revoit contrôle c'est un type interne qui appartient à SQO c'est à dire il va avoir le même type contrôle donc c'est quoi longueur les on va spécifier c'est à dire ce nouveau déclaré un tableau de 30 éléments et pour moi je veux travailler avec 15 par exemple donc ici je vais mettre 15 c'est à dire il va prendre seulement les 15 premiers éléments de notre tableau c'est à dire si vous allez spécifier les longues coordonnées de votre tableau à envoie envoyé ici il va donner donc quel élément il est ok par exemple si nous avons c'est la première fois donc il va afficher 0 si on a la position elle passe à la position 1 c'est à dire il est pointé à quel élément de votre tableau donc ça c'est notre instruction SQO donc pour bien comprendre le fonctionnement on va traiter un exemple donc j'ai pris par exemple à cet exemple euh donc je vais vous montrer un vidéo qui explique fonctionnement euh j'ai utilisé c'est bon je pense que voilà par exemple je je vais ok donc ici donc on va regarder je veux activer à chaque fois une sorte sortie ok par exemple 0 1 2 3 à chaque fois j'active une sorte sortie ok donc voilà c'est à dire je vais faire une séquence à chaque fois j'active une sortie pendant un certain temps un temps comment on peut faire ça donc je vais travailler seulement avec les huit les huit sorties c'est le mot ce huit sorties comment on peut faire ça euh donc d'abord on va ouvrir un projet euh donc dans notre euh on va ouvrir un projet avec euh studio 5000 créé un projet je vais travailler avec simulateur je vais mettre par exemple SQO donc euh next créer un projet donc la première étape on va créer un projet ok 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 donc ici on va ajouter par exemple module de sortie par exemple nous avons par exemple cette sortie tout de rien bien sûr on parle de sortie de rien donc je dois aller digital je vais prendre un module qui contient cette sortie par exemple donc voilà par exemple cette sortie par exemple ok fermer ok c'est bon donc ici je passe maintenant je passe à la partie programmation donc je vais aller au programme principal ici on va aller au bibliothèque séquenceur c'est ça séquenceur voilà on va trouver les trois instructions que nous avons parlé squ sqo sql donc pour notre cas on va travailler avec sqo donc sqo voilà donc voilà sqo centre ici on va créer une variable par exemple je vais déclarer cette variable j'ai déclaré dans la mémoire du type d'int par exemple ici je vais mettre combien d'éléments dans notre tableau c'est à dire il va contenir des int ok c'est à dire chaque élément de votre tableau c'est à dire par exemple je vais déclarer par exemple je vais dire 20 éléments dans notre tableau donc c'est un tableau qui contient 20 éléments chaque élément du type d'int ok donc voilà c'est un tableau donc voilà c'est un tableau qui contient 20 éléments si on va aller voir cette variable donc je vais déclarer je vais déclarer dans notre programme dans le programme principal donc voilà notre variable comme vous remarquez c'est un tableau ok variable c'est un tableau qui contient 0 jusqu'à 20 éléments 0 jusqu'à 19 c'est à dire 20 éléments ici je vais mettre les différents les séquences les données que je vais envoyer à chaque impulsion par exemple qu'est ce que je veux dire par exemple c'est à dire au début je veux allumer aucune sortie donc je vais mettre ici 0 ensuite je veux allumer la première sortie c'est à dire 2 puissance c'est à dire 2 puissance 0 c'est à dire a a c'est à dire je vais envoyer a 0 0 0 0 c'est à dire que c'est à 1 ensuite je vais envoyer la deuxième sortie c'est à dire je vais mettre 0 1 0 0 que ça veut dire c'est à dire c'est à dire je vais mettre 2 c'est à dire je suis en train d'écrire les valeurs sur forme décimale voilà si on va le transformer en binaire il va être 0 1 0 0 c'est à dire je vois la première sortie va avoir 0 la deuxième sortie va avoir 1 et les autres va avoir 0 je veux maintenant envoyer 1 au troisième sortie c'est à dire 2 puissance 2 puissance 2 c'est à dire 4 ainsi de suite la troisième sortie 16 l'autre sortie c'est à dire 32 32 lorsque je vais transformer en binaire c'est à dire va être 0 0 0 0 0 1 1 5e bit 6e bit 64 et le dernier bit 120 120 64 fois 2 120 128 c'est à dire le 8 1 2 3 4 5 6 7 ok 1 2 4 16 32 64 128 puis je vais revenir en a en arrière c'est à dire le 8 avant dernier c'est à dire 64 puis le 8 l'autre c'est 32 puis 16 puis 16 puis 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 donc il manque il nous soit 1 c'est ça il manque le 8 ici ok le 8 puis le 16 puis le 32 puis le 32 puis le 32 puis le 64 puis le 32 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 puis le 128 puis on en revient à notre 8 avant dernier 64 ensuite Ensuite 32, ensuite le 16, ensuite le 8, ensuite on passe au 4, ensuite on passe au 2, ensuite on revient à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ici, en première séquence, je vais envoyer 0 à notre sortie. Qu'est-ce que ça veut dire 0 ? C'est-à-dire qu'aucune sortie n'est pas allumée. A la deuxième séquence, je vais envoyer 1. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je vais transformer ça déciment en binaire ? c'est-à-dire 1 0 0 2, c'est-à-dire je vais allumer la première sortie. Ici, je vais envoyer 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2 ? C'est-à-dire en binaire 0 1 0 0 0, c'est-à-dire je vais allumer la deuxième sortie. Je vais envoyer 4, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire je vais envoyer 0 0 1, c'est-à-dire je vais allumer la troisième sortie, quatrième sortie, cinquième sortie, sixième sortie, septième sortie, huitième sortie. Après que j'arrive aux dernières sorties, qu'est-ce que je dois ? Je dois revenir en arrière. De septième sortie, sixième sortie, cinquième sortie, quatrième sortie, deuxième sortie, première sortie, c'est-à-dire huitième, septième, sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, première et on arrête. On refient la même séquence, ok ? C'est-à-dire je vais allumer une sortie à chaque fois. Donc ça, il est écrit en décimale. Pour notre cas, il sera envoyé sous forme binaire aux différentes sorties. Après que j'épécifie les séquences que je veux, ok ? Je dois envoyer un autre, voilà, ici c'est un tableau qui contient plusieurs éléments, chaque élément contient une valeur. Cette valeur, donc je vais mettre comme quoi ici ? Ici, je vais travailler, nous avons 16 sorties, ou bien ? Donc je vais travailler seulement avec les huit sorties. Donc qu'est-ce que je vais mettre en main ? C'est-à-dire que je vais travailler avec 16, c'est-à-dire décimale, c'est-à-dire hexadécimal. Je vais mettre 10. Ici, je vais mettre 0, 0, F, F. Qu'est-ce que ça veut dire 0 ? C'est-à-dire S, c'est-à-dire 4A, 4A, c'est-à-dire F, F, c'est-à-dire 8A. L'autre 8, c'est 0. Pour moi, je vais travailler avec 8, j'ai un modif de 16 sorties. Je vais travailler avec les 8 sorties seulement. Donc qu'est-ce que je vais mettre ? F, F, qu'est-à-dire F ? C'est-à-dire 1, 4A, 4A et 4, 0, 4, 0. C'est-à-dire, je vais envoyer seulement les 8, j'ai besoin seulement des 8 sorties. Les 8, les autres 8, je ne vais pas travailler. C'est-à-dire comme si c'est un masque, c'est-à-dire pour spécifier quelle partie que je vais travailler. Control, je vais défier, par exemple ici, je vais l'appeler Control. C'est une variable interne pour notre séquenceur. Donc il va avoir le type de contrôle ici. Voilà, c'est un type de contrôle. Pour le bon fonctionnement de notre variable, ici, Long. OK ? Pour notre variable, c'est un tableau de 20 éléments. Pour moi, je ne vais pas travailler avec les 20 éléments. Par exemple, ici, lorsque je vais revenir ici à notre variable qui se trouve dans le programme principal. Ici, je ne vais pas travailler avec les 20 éléments. Seulement, je vais travailler avec les 15 premiers éléments. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Je vais dire que je ne vais pas envoyer les 20 éléments. Je ne vais pas envoyer les 15 premiers éléments. Ici, celui qui va passer d'une position. C'est-à-dire, position 0. 1, 2, 3, 4, jusqu'à la réforme. Puis, il va revenir à 0. C'est-à-dire, celui qui va donner quelle position il se trouve actuelle actuellement. OK ? Donc, comme si, j'ai ici, j'ai déclaré un tableau qui contient 20 éléments. Mais bon, pour moi, je ne vais pas envoyer toute la donnée. Seulement, les 8 bits premiers. Les autres 8 bits, je ne vais pas l'envoyer. À qui, je vais l'envoyer ? À notre destination. Ici, par exemple, je vais l'appeler, par exemple, sortie SQO. Donc, c'est une variable du type, bien sûr, des ints. C'est-à-dire, le même type de notre, les éléments qui se trouvent au niveau de la variable. OK ? Donc, mais bon, ici, ici, 20 éléments. Je ne vais pas envoyer les 20 éléments. Ici, je vais travailler avec les 15 premiers éléments seulement. OK ? Donc, après, j'ai spécifié les séquences de sortie. OK ? Ici, je dois mettre la condition. Une condition qui permet de passer d'une étape à une autre étape. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, une condition. Par exemple, je vais l'appeler, par exemple, état. Je vais le déclarer au niveau mémoire. Qu'est-ce que je dois faire de cette valeur, maintenant ? Je dois l'envoyer à notre sortie. Donc, celle-ci, je vais l'envoyer, maintenant, aux sorties de notre automate. Donc, pour envoyer une valeur, on va utiliser l'instruction Move. Je vais ajouter une autre ligne. OK ? Je vais envoyer quoi, ici ? Je vais envoyer le sortie séquence. Bien sûr, celle sortie, ça dépend de variable qui sera envoyée à notre sortie séquence. Bien sûr, quels éléments suivants, les impétences qui sont venus ici. On va envoyer à qui ? Un autre module de sortie. Je trouve dans notre module de sortie. Emplacement 0, c'est ça. Data. Je vais prendre toutes les sorties. Mais bon, bien sûr, ici, il possède 16. Mais bon, en tout cas, donc, il va envoyer, sinon, il va travailler avec les 8, c'est 8. OK ? Seulement avec ces 8 bits, car j'ai mis F, F, 0, 0. Comme si, il va travailler avec les 8, 8. Les autres sont éliminés. Donc, qu'est-ce que je dois encore faire ? J'ai envoyé le sortie, le variable sortie à notre module de sortie. Et cette variable, elle est contrôlée par le séquence qui sera contrôlée par SQO. OK ? On va voir les résultats, qu'est-ce qu'elle va donner. Donc, ici, je vais ouvrir RSLinx pour faire le liaison. Je dois ouvrir aussi emulet, studio emulet, tomate vertuillet. Et bien sûr, je vais charger le programme. Comme les quels sont dans le... Je ne sais pas, je dois spécifier tout d'abord. Je travaille avec le tomate vertuillet, avec le studio 5000 emulet. C'est bon, et charge, charger. Bon, ici, je suis en train de travailler avec le simulateur emulet, ce qui remplace le même fonctionnement d'un tomate vertuillet. C'est bon. ok c'est bon j'ai terminé le chargement donc on va voir ici ok donc on va remarquer d'abord nous avons pour voir bien ici nous avons toutes les sorties égales à 0 ok donc si je fais car pourquoi ici car pour notre variable la première ici on est en position on est en position 0 qu'est-ce que ça veut dire position en riz ? on revient aux variables position 0 c'est-à-dire dans la variable ou l'élément 0 c'est-à-dire il va envoyer 0 à toutes les sorties c'est-à-dire toutes les sorties égales à 0 si on passe maintenant si on maintenant je vais une impulsion c'est-à-dire c'est-à-dire je vais forcer ici je vais faire en 1 puis je vais revenir à 0 par exemple on remarque que dans notre riz il va passer au position 1 qu'est-ce que ça veut dire le position 1 ? il va envoyer le valeur 1 à notre sortie voilà 1 il va envoyer au module sortie qu'est-ce que ça veut dire 1 ? c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 0 c'est-à-dire je vais allumer la première sortie c'est-à-dire je vais passer à la séquence suivante donc je vais forcer une autre fois notre bit donc ici lorsque je vais activer ici donc on passe à la position 2 qu'est-ce qu'elle contient la position 1 ? elle contient la valeur 2 donc il va envoyer 2 à notre sortie qu'est-ce que ça veut dire 2 ? en binaire 0, 1, 0, 0, ainsi de suite c'est-à-dire il va allumer la deuxième sortie à la troisième séquence donc à la troisième séquence je vais passer à l'élément 3 qui contient 4 donc je vais passer au l'élément 3 qu'est-ce qu'il contient à l'élément 3 ? il va contient la valeur 4 il va envoyer 4 à notre sortie qu'est-ce que ça veut dire ? 0, 0, 1, 0, 0 c'est-à-dire il va activer la troisième sortie donc ici à chaque impulsion qu'est-ce que ça veut dire ? à chaque impulsion il est en train de passer d'un élément d'un élément à un autre ok ? donc ici c'est pas contrôle c'est variable donc il est en train de passer d'un élément à un autre ok ? donc à chaque impulsion il va passer d'un élément ici par exemple ici au l'élément 3 il contient la valeur 4 donc il va envoyer 4 à notre sortie c'est comme si c'est un séquenceur qui a plusieurs éléments à chaque impulsion il va envoyer une valeur à notre sortie ok ? ici je veux par exemple pour un autre exemple on va faire je vais allumer chaque sortie chaque seconde donc ici on va mettre quoi ici ? on va créer on va créer on va créer des impulsions chaque seconde donc comme nous avons vu l'autre dans plusieurs vidéos pour créer des impulsions chaque seconde on va créer deux temposateurs T1 ici je vais appeler par exemple T1 ici je vais mettre la moitié de séquence c'est à dire 500 donc je vais déclarer le type T1 c'est un type temposateur timer create ici je vais mettre par exemple 500 500 millisecondes et je vais créer un autre temposateur avec un autre réseau T1 ici je vais l'appeler par exemple T2 son type est de timer bien sûr ici je vais mettre l'autre moitié c'est à dire 5 secondes égale à 1 5 secondes égale à 0 comme si j'ai créé un impulsion de chaque seconde si par exemple je veux deux secondes je vais mettre une seconde et une seconde c'est à dire chaque fois je mets une moitié ici je vais mettre contact fermé contact fermé de la deuxième temposateur c'est à dire T2 point D1 et ici je vais mettre le contact ouvert de ce temposateur T1 point D1 c'est une technique qu'on peut créer des impulsions personnalisées ok et les impulsions on va les trouver dans le T1 point D1 donc ici je vais faire l'affectation c'est à dire T1 point D1 je vais envoyer un V1 bit que je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler par exemple Pulse 1 seconde je vais le définir dans le même marque donc ici celui-ci il va continuer des impulsions chaque seconde donc que je vais mettre ici je vais mettre ici je vais ajouter ici Pulse 1 seconde ok c'est à dire à chaque seconde il va passer d'un élément à l'autre c'est à dire comme si à chaque seconde il va activer une sorte sortie qu'est-ce que je dois faire encore donc ici je vais mettre une condition de marche par exemple ici je vais pas lancer lorsque je vais mettre ça c'est à dire il va lancer directement je peux par exemple ajouter par exemple je dois cliquer sur le bouton marche pour qu'il commence l'activation de chaque sortie et lorsque je cliquerai arrêt je vais arrêter donc ici je vais mettre un bit donc qu'est-ce que je dois mettre ici je vais installer un réseau lorsque je clique sur un marche donc je vais définir dans le mémoire par exemple et lorsque je clique sur l'arrêt arrêt je vais arrêter arrêter l'animation et je vais envoyer un bit par exemple je vais l'appeler désolé un bit je vais l'appeler état par exemple qui est déjà déclaré et ici je vais mettre le maintien pour maintenir l'action si on clique sur le bouton marche ok c'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton marche état elle va prendre A lorsque je clique sur le bouton arrêt état prend 0 et ici je vais mettre comme condition d'activation de notre séquenceur c'est-à-dire état et lorsque je vais arrêter par exemple je veux que le séquenceur revienne au limo 0 c'est-à-dire je vais l'initialiser comment on peut essayer d'initialiser un séquenceur je vais ajouter un autre réseau par exemple et je vais ajouter un bouton reset je le définis dans le mémoire pour que je puisse le commander après par la supervision et ici je vais utiliser l'instruction reset voilà reset et qu'est-ce que je vais comment je peux réseter notre séquenceur je vais l'appeler par son nom le nom du séquenceur c'est ctrl 1 1 c'est-à-dire je vais mettre je vais mettre à zéro notre contrôle à ou bien sûr notre contrôle et si nous avons le bouton si nous avons arrêté c'est bon ok mais bon ça on a ajouté des conditions pour le visualisation seulement donc après tout ça je vais charger le programme pour bien visualiser tout ça donc on va ouvrir un projet dans le factory talk view pour simuler pour visualiser l'animation des sorties c'est bon ok donc voilà notre programme donc on va passer maintenant à la partie supervision on va ouvrir factory talk view voilà on va créer un projet un nouveau projet un nouveau projet par exemple supervision sqo créé créé pour la partie qui est à la partie qui est dans le cadre à la partie de la partie qui est là ce n'est pas pas des sorties pour la partie à la partie de la partie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501